– Chers amis, bonjour, et cela continue, c'est vraiment un temps caniculaire qui va s'installer pour 2-3 jours encore sur notre pays, pas un nuage à l'horizon, des petits cumuls qui vont quand même se développer sur l'Allemagne et déborder cet après-midi sur la région ardennaise. Un anticyclone bien sûr, le premier anticyclone lui part vers la Russie, un deuxième est en train de se former sur le nord des îles britanniques, qui nous envoie toujours cette aire continentale de nord-est sur notre pays. La dépression orageuse là ne nous inquiète pas trop, mais une autre va se développer progressivement sur la France, sur nos régions dans le courant de la nuit de vendredi à samedi. Elle va provoquer la formation d'un front froid, derrière ce front froid un courant d'ouest à nord-ouest, c'est confirmé avec des éclaircimes, des averses surtout dans l'intérieur du pays, mais les températures qui vont chuter puisqu'on ne va plus avoir plus de 30 degrés comme vendredi après-midi, demain après-midi et cet après-midi, vous voyez cet après-midi entre 30 degrés à Amsterdam et 34 degrés à Paris. Pour demain après-midi, même température, toujours une bonne 31 degrés sur les Pays-Bas, 34 degrés sur l'agglomération parisienne, même 30 degrés à Londres. Et pour vendredi, on reste dans cette chaleur avant l'arrivée des orages qui nous viennent ici du sud-ouest, avec une petite chute dans les températures déjà pour Paris par exemple, 32 degrés et 29 à 31 degrés sur nos régions. Je crois même que dans notre pays, on aura localement 32 degrés jeudi après-midi, surtout sur la région sablonneuse de la Campine. Du soleil partout, les petits cumulus sur le relief Ardennais, ce soir ils vont persister d'ailleurs sur l'est du pays dans le courant de la nuit. Ces cumulus vont se dissiper progressivement. Demain matin, on aura encore ces petits cumulus qui vont se développer l'après-midi, mais uniquement sur un tout petit quart nord-est du pays, partout ailleurs du soleil et bien sûr de la chaleur. Chaleur aujourd'hui entre 26 degrés vraiment sur les plages de la mer du Nord, 28 degrés sur les hauteurs ardennaises, 30 à 31 degrés sur toutes les régions de Plaine. Cette nuit, une nuit agréable avec un petit 11 degrés sur le plateau des Hauts-de-Fingues, 14 à 17 degrés dans les autres régions. Demain, les maximales de 32 degrés sur la ville de Luxembourg, 28 à 31 degrés au sud du Sion, Sambre et Meuse, sur la plaine centrale et occidentale du pays de 30 à 32 degrés et 29 degrés avant l'arrivée de la brise de mer demain après-midi sur notre littoral. Vendredi, donc, des orages qui vont se développer d'abord sur l'Espagne, ensuite sur la France, vont nous arriver en cours de soirée. Et la nuit, après une température de 31 degrés en moyenne, donc ça veut dire dont 32, 33 degrés sont possibles sur le nord-est du pays. Samedi, coup de fraîcheur, 23 degrés. Encore des derniers orages sur le relief ardenné. Dimanche, quelques averses dans l'intérieur, mais vous voyez aussi plus de soleil du côté de la mer, 23 à 24 degrés sur le centre du pays. Lundi, mardi, mercredi, les mêmes températures, avec toujours ce risque d'ondée dans l'intérieur. Un fond chaud sans précipitation devrait traverser nos régions. Mardi avec 23 à 24 degrés pour mercredi prochain. Mercredi, la masse d'air sera instable, avec quelques averses, quelques éclaircies et un risque d'orage, surtout sur le sud-est du pays. Passez une très très bonne après-midi. Pour retrouver toute l'info météo, rendez-vous sur rtlinfo.be